Il manquait son podcast à l'action publique, l'Etat se transforme, les attentes à son endroit évoluent, ses missions se diversifient, non sans susciter parfois des interrogations et même des inquiétudes. Agents publics, chercheurs, étudiants ou même simples citoyens, nous sommes nombreux à nous interroger quotidiennement sur l'intérêt général et la meilleure façon de le défendre. Nous sommes autant à souhaiter comprendre comment fonctionnent concrètement les administrations et les services publics, comment ils peuvent mieux fonctionner encore à l'avenir. Dernier kilomètre, territorialisation, co-construction, transition écologique, la communication autour de l'action publique mobilise aujourd'hui des notions riches, exigeantes, qui s'épuisent de ne pas être mises en valeur et traduites dans des initiatives concrètes. C'est sur ce constat que nous avons proposé au nouvel Institut national du service public le lancement de SOFIA. Immersif, tourné vers une administration de terrain, SOFIA, c'est le nouveau podcast qui va tenter d'illustrer, d'expliquer et d'incarner la profonde transformation que connaît aujourd'hui l'action publique. SOFIA, c'est le podcast qui ouvre la boîte noire de l'Etat. Un grand merci au réalisateur François Revouy, au technicien de choc Lac d'Armouze Haïd, et au concepteur graphique Emma Donnard et notre camarade Thomas Philippe. 2019, ce sont les derniers, c'est la vague dont on vient d'obtenir les résultats, la Dares vient de sortir les résultats. Qu'est-ce qu'on voit ? 37% des personnes qui considèrent que le travail, leur travail est devenu insoutenable. Insoutenable, c'est le terme qui est employé. SOFIA, un podcast proposé et animé par Baptiste Vecchini et Théodore Martin-Labiche. Grandes émissions, quiet quitting, burn-out, ubérisation, perte de sens. Tous ces termes ont envahi le débat public au cours des derniers mois et des dernières années. Ils résonnent aujourd'hui comme les symptômes d'une profonde crise du travail que ne suffisent pas à expliquer les démonstrations trop rapides qui mettent en avant une épidémie de flemme. Cette crise apparente est d'autant plus paradoxale qu'elle intervient dans une période de recul du chômage et dans laquelle des secteurs en tension font apparaître un besoin de main-d'oeuvre. Notre économie a besoin de travailleuses et de travailleurs. Mais les réponses à la crise que nous traversons et qu'il est parfois difficile de caractériser précisément sont-elles toutes logées dans des modèles économiques ? Résout-on ces crises avec de seules augmentations de salaires ? Au fond, c'est sans doute la définition même de la notion de travail qui est à revoir. Le travail n'est pas un marché, il n'est pas qu'une valeur, il a aussi une dimension sociale, historique et culturelle. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Pour essayer de comprendre, nous avons invité Dominique Méda, philosophe et fonctionnaire, membre de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. Alors Dominique Méda, vous êtes, on l'a dit, je l'ai dit, membre de l'IGAS, agrégé de philosophie, fonctionnaire. Vous publiez, vous intervenez sur France Culture, vous êtes une voix engagée dans la vie sociale, administrative de ce pays. Vous avez passé une bonne période de votre vie à étudier toutes les facettes du travail, dans sa dimension philosophique, administrative, juridique, opérationnelle. Tout ce que vous faites, Dominique Méda, laisse penser en réalité que vous n'êtes jamais au repos, est-ce à dire que vous êtes tout le temps au travail ? D'abord, bonjour, merci de l'invitation. Je suis aussi, depuis une douzaine d'années, professeure de sociologie à l'université, donc je suis devenue universitaire, j'ai fait une sorte de conversion. Je vous rassure tout à fait, il m'arrive de me reposer, d'avoir des loisirs, et donc de ne pas travailler. La question que je tentais d'introduire avec cette première question, c'est au fond, qu'est-ce que le travail ? Et pour peut-être rentrer dans le dur du sujet, abordez tout de suite la crise du travail que nous traversons. Est-ce qu'il y a vraiment, de votre point de vue, une grande démission ou une épidémie de flemme en France ? L'épidémie de flemme, c'est l'expression qu'ont utilisées Jérôme Fourquet et Jérôme Pelletier dans une note de la Fondation Jean Jaurès qui s'appuyait sur une enquête. J'ai trouvé que c'était quand même assez malencontreux, cette expression, parce qu'elle laissait penser que la forme de fatigue, en effet, que montrait cette enquête pouvait être interprétée comme une dimension volontaire, puisque la paresse, ce sont les personnes qui n'ont pas envie, qui n'ont pas envie de travailler, alors qu'il me semble que cette fatigue ne recouvre pas du tout un désamour du travail, mais bien plutôt une forme de, je pourrais dire, de désillusion vis-à-vis du travail. Moi, je suis ces enquêtes-là depuis très longtemps, parce que vous avez tout à l'heure rappelé un peu ma carrière. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au travail avec la philosophie. Donc, j'ai essayé d'écrire une histoire philosophique du concept de travail pour montrer toutes les dimensions dont notre idée moderne de travailler est composée. Et puis après, et sans doute parce que j'avais été critiquée à l'époque par les sociologues, j'ai voulu, comme sociologue, faire des enquêtes pour voir ce qu'il en était du rapport des personnes au travail. Et donc, je suis ça depuis assez longtemps. Et ce qu'on voit, c'est que les Français sont parmi les Européens les plus attachés au travail. Ceux qui se considèrent le plus que le travail est très, très important. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture avec la crise sanitaire ? Est-ce que soudainement, les gens se sont dit, tiens, on n'aime plus travailler ? Je ne pense pas du tout. Certes, on peut dire que les gens ont souffert pendant cette crise sanitaire. On peut dire aussi qu'ils ont découvert d'autres choses. À la fois, ils se sont rendus compte peut-être que leurs conditions de travail étaient pour certains assez médiocres. Ils ont découvert qu'il y avait d'autres choses dans la vie et que, par exemple, le travail, peut-être, avait une trop grande emprise sur l'ensemble de leur vie. Mais je ne pense pas du tout qu'on puisse parler de Paris. Il me semble que ce qui s'est passé, c'est plutôt une accentuation des tendances antérieures. Il y a 20 ans, déjà, il y avait une concomitance entre la déclaration qu'on aimait le travail, qu'on était attaché au travail, que les attentes qui étaient placées sur le travail étaient extrêmement fortes et l'envie que le travail prenne moins de place. Donc, avec mes collègues, on s'était demandé, on avait fait une grande enquête sur le rapport des Européens au travail et on avait vu cette forte spécificité française, ce qu'on avait proposé à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a d'une part un désir, un besoin de conciliation, de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale, personnelle, qui monte et qui est de plus en plus fort à mesure que les femmes sont plus présentes dans l'emploi. Avant, les femmes, elles étaient des réservoirs de temps. Donc, finalement, on pouvait avoir des hommes pleinement investis dans leur carrière et des femmes un peu moins. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en emploi. La différence de taux d'emploi et de taux d'activité n'est plus que du 8 points. Donc, tout le monde doit, hommes et femmes, prendre en charge une partie des activités domestiques et familiales. Donc, il y a la question de la conciliation et puis, il y a la question des conditions de travail. Et on a eu, en effet, depuis une trentaine d'années en France, une aggravation des conditions de travail. Et donc, vous voyez, avec ces deux phénomènes, une montée des attentes en matière de conciliation de la part des hommes et des femmes et une montée de la désillusion vis-à-vis des conditions de travail, une aggravation des conditions de travail, une intensification du travail. Tout ça fait qu'on a une population qui, en plus, a connu la crise sanitaire plus le changement climatique qui bouche les horizons, en quelque sorte. Et ça fait une accentuation de ces tendances antérieures, une très grande fatigue, une très grande angoisse, mais certainement pas de la paresse. Vous abordez les conditions de travail et certains secteurs connaissent une véritable perte d'attractivité. On pense, par exemple, au métier de la restauration. On parlait des secteurs en tension tout à l'heure. Et certaines professions, d'ailleurs, sont réputées très dures et propices au développement de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Par exemple, les métiers du soin ou la situation de l'hôpital public. Est-ce qu'on a négligé, selon vous, la question des conditions de travail par rapport à la question salariale ou même par rapport à la question du temps de travail ? Négliger, oui, c'est-à-dire que la question des conditions de travail a été étouffée, occultée, je dirais, par la question du chômage. Il y avait tellement de chômage que ça n'apparaissait pas pour les gouvernants comme la priorité. L'idée, c'était au contraire d'essayer de développer au maximum l'emploi, de lutter contre le chômage, y compris en développant des emplois de très faible qualité, y compris en développant l'emploi à n'importe quel prix, donc avec beaucoup de précarité, avec de l'intérim, des contrats de plus en plus courts, des rémunérations de plus en plus faibles, du temps partiel, etc. Donc, cette préoccupation du chômage a contribué à aggraver les conditions de travail et c'est vrai que ça n'a pas été une priorité, ces conditions de travail, pendant longtemps. Et pourtant, moi j'ai longtemps travaillé à la DARS, la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Je suis arrivée dans cette direction au moment où Martine Aubry l'a créée. Qui est une direction des ministères sociaux. Tout à fait, du ministère du Travail et du Travail, puisqu'il y a deux directions statistiques et études, il y a la DARS et la DARS. Donc moi j'étais à la DARS, côté travail-emploi, créée donc par Martine Aubry pour faire contrepoids à l'expertise de Bercy, notamment avec une mission analyse économique. Et cette direction, depuis longtemps, et même donc avant, puisque l'enquête conditions de travail existe depuis 1978, le service statistique qui existait avant, puis la DARS, ont apporté un très grand soin à l'enquête conditions de travail, qui est publiée maintenant tous les trois ans, et qui nous permet de suivre d'une manière extrêmement fine et intéressante l'évolution du ressenti à l'endroit des conditions de travail, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en gros, si je résume, on voit qu'à la fin des années 80, il y a une aggravation des conditions de travail, une intensification du travail, c'est-à-dire faire de plus en plus de choses dans un temps de plus en plus réduit. Il y a une pause entre 1998 et 2005. Alors, évidemment, les chercheurs se demandent si c'est lié ou pas à la réduction du temps de travail, un sujet explosif, très tabou. Et puis, l'intensification va reprendre après 2005, avec un point fort en 2013, et on voit très bien pendant ce temps-là la manière dont ça se dégrade dans la fonction publique, et notamment dans la fonction publique hospitalière. En 2013, il y a un papier de la DARS qui est très intéressant, où il y a un certain nombre d'items qui sont parfaitement exposés, et dans lequel on voit, par exemple, que la fonction publique hospitalière est en train de voir une dégradation à grande vitesse de ces conditions, avec tous ces items, ne plus avoir la fierté du travail bien fait, devoir se dépêcher, 63% des gens qui disent « je dois me dépêcher pour faire mon travail », presque 40% des personnes dans cette fonction publique hospitalière qui disent ne pas accorder suffisamment de soins à une tâche, ce qui, évidemment, s'agissant de la santé, est quand même très, très, très gênant. Bref, on voit ça. Et j'en termine avec, en quelque sorte, ce panorama. 2019, c'est la vague dont on vient d'obtenir les résultats. La DARS vient de sortir les résultats sur la vague 2019. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est sorti en plein milieu de la réforme des retraites, donc c'était particulièrement intéressant. 37% des personnes qui considèrent que leur travail est devenu insoutenable. Insoutenable, c'est le terme qui est employé. Et ces items-là, qui font référence au ressenti des personnes en situation de travailler, est-ce qu'on est capable, en mesure, de les recouper avec des indicateurs qui permettent de rendre compte de la dégradation effective ? Parce que, alors je ne sais pas comment ils sont choisis, mais des indicateurs qui permettraient de rendre compte que l'intensification du rythme de travail est vraiment présente, que la pression sur les résultats ou l'injonction à la performance... Je comprends ce que vous dites. Non, non, est-ce que vous mettez face à face la question de la subjectivité ou le caractère déclaratif ? Non, mais c'est très intéressant parce que c'est... Alors, je reviens là encore sur ma carrière, mais j'étais, je m'occupais au début à la DARS d'une instance qui, je crois, existe toujours, qui s'appelait le comité des programmes. Et c'était intéressant parce qu'on avait un ensemble d'administrations et de partenaires sociaux qui venaient présenter leurs demandes à la DARS, mais aussi au Centre d'études de l'emploi et au CEREC, toutes leurs demandes d'études. Et on rencontrait les partenaires sociaux à cette occasion. Et vous avez raison de signaler, par exemple, le MEDEF rappelait toujours que cette enquête conditions de travail, il n'y croyait pas trop parce que c'était du déclaratif. De fait, c'est bien du déclaratif. En même temps, alors il y a eu à la DARS beaucoup d'enquêtes qui ont tenté d'être couplées, par exemple l'enquête Réponse, qui essaie de coupler les réponses des employeurs et des salariés. Ça, c'est intéressant. Peut-être pour répondre sur le point consistant à dire que, puisque c'est déclaratif, il ne faut pas trop y croire. Moi, je renvoie toujours à la question des accidents du travail. Accidents du travail mortels et non mortels. La France, malheureusement, est en tête de peloton, en tête de classement. On a un très grand nombre d'accidents du travail mortels et non mortels, ce qui montre que les déclarations sur les conditions de travail ne sont peut-être pas si fausses que ça. S'il y a un indicateur qui semble, jusqu'ici en tout cas, faire l'unanimité, c'est celui un peu du salaire. Et on se demandait comment sont déterminés les salaires. Est-ce que c'est en fonction de l'utilité sociale ? Est-ce que c'est en fonction de la rareté des compétences, du niveau de qualification in fine ? Comment on justifie les salaires des joueurs de foot ou d'Hollywood en comparaison avec les métiers qui semblent indispensables à tout le monde, à la société, que sont infirmières, urgentistes ou professeurs ? Très, très belle question, qu'on a tenté de traiter à plusieurs dans un des derniers numéros de la revue Sociologie du Travail. Évidemment, c'est des questions qui sont devenues particulièrement brûlantes avec la crise sanitaire, puisqu'on se souvient qu'on avait été presque épouvantés de l'espèce de fossé entre, d'un côté, la très grande utilité d'un certain nombre de métiers. Et puis, on se rendait compte que ces métiers étaient les plus mal payés. Il y avait eu ce beau travail de Christine Erel et Sophie Moreau-Fon-Lenfant, qui a donné lieu à un document d'études de l'Adares très précis sur les 17 professions qui composent les métiers essentiels. 4,6 millions de personnes, c'est quelque chose d'énorme. Et, je rappelle, un salaire net annuel en moyenne de 11 000 euros. Donc, déjà, voilà une réponse à votre question. Non, les métiers les plus essentiels à la société, caissière, aide-soignante, aide-à-domicile, ne sont pas les mieux payés, loin de là. Les métiers de première ligne. Les métiers de deuxième ligne. Enfin, oui, première ligne, ça concerne les soignants, l'hôpital. Et deuxième ligne, donc, c'est caissière, vigile. Livreur à vélo, j'imagine. Oui, alors, le E, c'est encore pire. Donc, déjà, on peut affirmer qu'en effet, il y a même plutôt une inversion. C'est-à-dire que ce sont les métiers les plus utiles qui sont les plus mal payés. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas comme ça, en effet, que se déterminent les salaires. Alors, il y a la question de la fonction publique qui est particulière, puisque là, il y a une décision de la puissance publique, en quelque sorte, qui détermine la grille des salaires et des classifications. Alors, justement, beaucoup de gens réclament que cette grille de classification soit revue. Il y a notamment, alors que ça concerne le secteur privé ou le secteur public, un certain nombre de chercheuses femmes qui attirent l'attention sur le fait que dans les classifications, les métiers féminins sont sous-rémunérés parce qu'un certain nombre de compétences sont considérées comme naturelles et donc ne semblent pas appeler une rémunération. C'est le cas de tous les métiers de l'aide sociale et de la santé. Les gardes d'enfants s'occuper des vieux. On considère que, finalement, il y a des compétences naturelles des femmes qu'elles savent très bien employer et qui, donc, ne nécessitent pas une sur-rémunération, alors que des compétences techniques pour des métiers à peu près équivalents qui demandent, donc, peut-être plus de force physique, ces compétences-là, elles devraient être sur-rémunérées. Donc, ça, c'est une chose. Mais après, vous savez que, finalement, il n'y a plus vraiment... On peut sortir des grilles de salaire et qu'aujourd'hui, ça va être la loi de l'offre et de la demande et qu'en effet, vous citez les footballeurs, mais on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. On tente de rémunérer les compétences un peu selon leur rareté et donc, tout ça n'est plus du tout en effet... Les cabinets de conseil, par exemple. Par exemple. Peut-être qu'on y reviendra au moment d'énumérer ou d'envisager les leviers qui permettent de résoudre ces questions en parlant de dialogue social. Mais juste avant, peut-être pour finir, de parler des causes de cette crise du travail que nous traversons et pour revenir à des choses qui relèvent aussi du ressenti, qui sont très importantes. Je pense à la façon dont on caractérise aujourd'hui une crise qui peut-être va au-delà des métiers les plus difficiles et les plus pénibles et qui s'apparente à une crise du sens avec, pour ne citer que ça, la sensation de participer à un système productif qui abîme le monde. À l'ordre de la transition écologique, il y a sans doute un malaise pour beaucoup de personnes qui, pour le coup, sortent de l'enseignement supérieur à un haut niveau de diplôme, mais qui souffrent d'emplois qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils identifient comme les grands défis contemporains. Il y a l'exemple, cet épisode marquant, une promotion de Polytechnique qui tourne ostensiblement le dos au patron de Total. Tout à fait. Si vous voulez bien, on se fait un petit panorama. Je vous parlais tout à l'heure, je vous disais qu'on avait l'enquête conditions de travail françaises et puis on a aussi une enquête conditions de travail européennes. Elle est très intéressante, celle-là, parce qu'elle nous permet de situer la France par rapport aux autres pays. J'ai eu la chance d'exploiter avec ma collègue Maëlle Zieg-Bigi et avec la responsable de cette enquête conditions de travail au niveau européen à Europhone, qui s'appelle Agnès Parentirion, on a pu exploiter les résultats de la vague 2021. Et qu'est-ce qu'on voit ? Je voudrais vous citer quand même quelques aspects qui nous permettront de mieux comprendre ensuite les causes. On voit qu'en toute matière, que ce soit physique, psychologique, risques psychosociaux, et je vais revenir sur les différentes dimensions, la France est très très mal placée. Et ça fait très longtemps. Simplement, comme vous le disiez au tout début, on n'en parlait pas. Et là, peu à peu, et c'est vraiment malheureux qu'on n'en ait pas parlé, parce que, par exemple, il me semble, si on revient sur la réforme des retraites, que ça aurait été vraiment un très grand plus de traiter ou de parler de cette question des conditions de travail avant d'ouvrir le dossier des retraites. Mais je reviens au résultat. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en matière de pénibilité physique, la France est très mal placée. En matière de risques psychosociaux, de discrimination, de, je dirais, presque de risques psychologiques, la France est très mal placée aussi. On a comparé... Cette enquête européenne, elle comporte un échantillon de 71 000 personnes et elle porte sur 36 pays. Nous, on a comparé avec l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et avec l'Union européenne à 27. Eh bien, sur l'ensemble des items que je vais vous citer, la France est toujours en dernière position. Sur la pénibilité physique, les postures douloureuses, par exemple, les risques psychosociaux, la discrimination et la violence au travail, mais aussi le peu d'aides apportées par les collègues. Il y a moins d'aides apportées en France par les collègues que dans les autres pays que je vous ai cités. Sur la possibilité d'être consultée lorsqu'il y a un changement dans l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'en France, on a moins qu'ailleurs voix au chapitre. On considère, alors là, les différences sont très fortes sur le sentiment, on revient aux questions de salaire, le sentiment d'être payé à sa juste valeur ou d'être bien récompensé pour l'effort qui est consenti. Je cite juste ce chiffre de mémoire. 45% des Français considèrent qu'en effet, leur travail est rémunéré selon les efforts qu'ils font contre 68% en Allemagne, par exemple. C'est toujours le voisin auquel on se compare. Donc, ça nous donne le résultat dans un index global de qualité de l'emploi, une France très mal placée. 40% des emplois qui sont considérés comme tendus ou contraints, c'est-à-dire beaucoup d'exigences et pas beaucoup de moyens pour y répondre. Alors, vous me disiez, quelles sont les causes ? D'où ça vient ? Vous savez, il y a énormément de travaux sur ces questions. Il y a les travaux très intéressants de quelqu'un qui s'appelle Thomas Coutreau, qui s'occupait d'ailleurs de l'enquête conditions de travail au ministère du Travail, qui vient d'écrire avec Coralie Pérez un livre qui me semble assez important qui s'appelle Redonner du sens au travail. Et donc, Coutreau s'est beaucoup intéressé aux questions d'organisation du travail. Et pour lui, plusieurs facteurs expliquent cette intensification du travail ou cette dégradation du travail. D'abord, la financiarisation de l'économie, le fait que des injonctions à la rentabilité de plus en plus forte pèsent sur les entreprises, les changements énormes qu'il y a eu dans le tissu productif avec des multinationales, des rachats d'entreprises, voilà, des changements organisationnels très forts, incessants. Le numérique, bien sûr, qui s'est installé et qui induit aussi des changements très fréquents. Donc voilà, des chocs très importants à partir des années 80 qui ont été faits sur les organisations de travail. Et finalement, ces organisations de travail, elles sont, et c'est très important de les comparer, on a coutume de considérer qu'il y a d'un côté des organisations du travail dites apprenantes où les travailleurs ont beaucoup d'autonomie. Ils peuvent réparer eux-mêmes des pannes, ils peuvent prendre des initiatives, ils sont consultés, ils envoient au chapitre, c'est le cas dans les pays du Nord, versus des organisations de travail beaucoup plus serrées où il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas d'autonomie, donc une hiérarchie très forte. Qui serait notre modèle ? Qui serait notre modèle, oui. Enfin, je veux dire, on aurait beaucoup plus d'entreprises relevant de cette configuration que des organisations apprenantes. Avec un point qui me paraît très important, c'est des différences dans la conception de l'entreprise et dans la conception des rapports sociaux, des relations professionnelles. Et je fais allusion à une étude qui m'a toujours beaucoup intéressée qui avait été faite en 2013 par deux chercheurs qui avaient montré que la seule variable explicative permettant de comprendre pourquoi dans les pays du Nord il y avait plus de bien-être au travail, de qualité de vie au travail et moins dans d'autres pays, c'était le taux d'adhésion au syndicat. Donc plus vous avez un taux de syndicalisation important, plus il y a de bien-être au travail. et on sait bien qu'en France on est autour de 10-11% contre quelquefois 70% dans les pays du Nord, 20% en Allemagne. On a en France des organisations patronales pas hyper progressives, un faible taux de syndicalisation, des organisations syndicales qui parfois sont très dans la revendication et du coup c'est vrai qu'on a des organisations du travail très différentes de celles qui sont développées dans d'autres pays et ce n'est pas bon du tout pour le bien-être au travail. À travers les causes de la crise du travail que vous venez d'énoncer, on imagine bien comment le travail peut être perçu comme insoutenable par une partie croissante des travailleurs français ou du moins qui travaillent en France et on voit aussi les pistes de solutions que vous semblez tracer à travers les exemples étrangers. Sur quels acteurs on doit s'appuyer ? Quels leviers on doit activer ? Qui réglera la crise du travail ? Est-ce que c'est de la responsabilité des salariés ? Est-ce que c'est de la responsabilité des employeurs ? Ou des politiques ? Ou de nous, l'administration ? Et in fine, est-ce que la politique du travail est une politique publique comme une autre ? Est-ce qu'elle a ses spécificités ? Là, vous me posez énormément de questions et en plus, j'ai oublié de répondre à une partie des vôtres parce que vous m'avez quand même parlé des jeunes tout à l'heure de leur refus ou de rejoindre certains postes, etc. Et là-dessus, je voulais vous dire deux choses. La première, on avait fait en 2012 au moment de la campagne présidentielle avec France Inter une grande enquête sur le travail. On avait lancé des questionnaires et pas mal de gens qui avaient répondu et surtout, on avait eu la chance de récupérer des réponses ouvertes aux questions sur ce qui allait et ce qui n'allait pas au travail. Et alors, ce qui nous avait absolument frappés, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur cette date de 2013, l'enquête de travail de conditions de travail de 2013, il y avait un malaise, on avait repéré un malaise absolument intense de la part des fonctionnaires et notamment de la part de ceux qui travaillaient à l'hôpital mais aussi plus globalement de la fonction publique d'État et de toutes ces personnes qui avaient choisi d'entrer dans la fonction publique par vocation qui pensaient que leur métier avait un sens particulier, l'intérêt général, etc., et qui ne comprenaient plus ce qui se passait, qui mettaient en cause ce qu'on appelle le new public management, le fait de devoir sans arrêt remplir des tableaux, de chiffres qui n'ont plus de rapport avec la réalité, d'y passer un temps fou, c'est clairement ce qui s'est passé à l'hôpital mais ça se passe maintenant dans beaucoup d'autres lieux, de ne plus disposer des moyens pour travailler et je ne sais pas si vous avez regardé une publication récente, les conditions de travail dans la fonction publique avant la crise sanitaire sur 2019 et là encore où on voit ces différents points, c'est-à-dire que les personnes dont le métier était le plus vocationnel en quelque sorte et qui se trouvaient dans la fonction publique sont ceux qui sont le plus déstabilisés aujourd'hui et pas seulement pour des questions de salaire, on a parlé de salaire tout à l'heure mais aussi pour des questions alors de conditions de travail au sens large mais ce que montre cette enquête et ce qu'on voit dans différentes autres enquêtes c'est la question de la charge de travail, l'Institut Montaigne l'a mis aussi très bien en évidence, question de la charge de travail excessive parce que les effectifs manquent et donc on est obligé de prendre le travail des autres, le travail des absents et surtout et ça c'est par exemple les infirmières qui le montraient bien elles n'ont vous avez commencé par me poser la question de savoir si de temps en temps je me reposais mais alors ces infirmières elles n'ont plus de temps personnel parce qu'on les rappelle sans arrêt et quand on leur demande pourquoi en fait vous ne voulez plus faire ce métier pourquoi vous êtes parti et bien parce que il n'y a pas de prévisibilité dans mes horaires et quand je rentre pour prendre mon repos normal on me rappelle et je dois immédiatement revenir et donc ce qui se passe c'est que par exemple ces infirmières elles vont se mettre en intérim pour pouvoir avoir une prise sur leur temps de travail donc un vrai problème dans la fonction publique et maintenant j'en viens à votre question sur les jeunes il y a eu une enquête très intéressante qui a été publiée en juillet qui montre en effet qu'une partie des jeunes démissionnerait de leur emploi s'ils apercevaient que leur entreprise fait des choses mauvaises pour l'environnement plus on est diplômé plus c'est vrai je crois qu'il faut faire très attention à ne pas penser que tous les jeunes et tous les jeunes diplômés sont pour l'environnement pour des entreprises différentes etc mais en effet il y a une fraction des jeunes qui désormais refusent d'aller dans ce genre d'emploi et maintenant je réponds à l'autre question qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire qui est responsable certainement un peu un peu tout le monde bien sûr le pouvoir exécutif et législatif dans la mesure où c'est lui qui va fixer les grandes lignes je pense par exemple aux ordonnances de 2017 qui ont supprimé un certain nombre de dispositifs qui existaient et qui ont supprimé les CHSCT etc dont on a pu montrer dont plusieurs recherches ont montré que ça n'avait pas amélioré ni les conditions de travail ni les relations sociales donc évidemment il y a un rôle majeur de ceux qui fixent le cap donc de l'état dans l'ensemble de ces dimensions et de ces fonctions évidemment les entreprises alors vous allez me dire que les entreprises elles n'ont pas nécessairement de marge de manœuvre notamment les petites qu'elles sont en effet souvent étrangères mais on voit bien que pour les plus grandes on pense aux grandes multinationales on pourrait utiliser un certain nombre de leviers il y a un levier auquel on pense tout de suite c'est les allègements de cotisations sociales ou les aides qui sont données aux entreprises 200 milliards selon les travaux d'Anne-Laure de Latte c'est énorme et si on conditionnait le versement de ces aides de ces exonérations à des comportements vertueux en matière sociale et environnementale je pense que ce serait déjà extrêmement bien et puis il y a un autre point qui m'intéresse beaucoup c'était l'objet de ma dernière chronique La mensuelle dans le monde cette nouvelle directive qui maintenant va obliger les grandes entreprises à publier des rapports financiers selon ce qu'on appelle la double matérialité c'est-à-dire à la fois montrer comment l'environnement a un effet sur les comptes de l'entreprise mais comment l'entreprise a un effet sur son environnement social et naturel voilà donc je crois que tout le monde a balayé devant sa porte il y a une question centrale de réflexion sur l'organisation du travail le management j'ai fait une série d'enquêtes en 2015 avec des collègues sur la reconnaissance au travail ce qui était pointé du doigt c'était l'absence de reconnaissance l'absence de reconnaissance par le management juste au-dessus auquel il était reproché d'être un management fondé sur le diplôme et donc incapable de connaître la réalité du travail exercé par les personnes et quand vous connaissez pas la réalité du travail vous savez pas à quelle résistance elles font face et donc vous ne savez pas non plus bien fixer les objectifs bien fixer les récompenses bien orienter les personnes ça ça me semble très important et puis un problème peut-être un peu français d'une hiérarchie trop pesante et donc on voit qu'une des manières d'avancer ça serait de donner plus d'espace de discussion aux personnes aux salariés que ça soit dans le privé ou dans le public par exemple Coutreau et Pérez ce qu'ils proposent c'est des espaces de discussion avec des délégués de proximité qui animeraient les discussions et donc de réserver alors certains disent une demi-journée par mois à une discussion entre pairs sans la hiérarchie sur les objectifs du travail et la manière de réaliser le travail ça ça me semble vraiment intéressant Vous avez aussi évoqué le taux de syndicalisation en le comparant aux pays scandinaves j'ai toujours été frappé par l'idée qu'on s'arrêtait très souvent à ce taux de syndicalisation pour signaler peut-être un défaut de représentativité des personnes qui sont censées représenter les travailleurs alors même que si on s'attache à d'autres indicateurs notamment à d'autres participations aux élections professionnelles en réalité la légitimité de ceux qui représentent les travailleuses et les travailleurs n'est pas si faible que ça il y a une vraie légitimité de mon point de vue dans une pure perspective comptable électorale D'ailleurs si on regarde les effectifs des adhérents aux syndicats et qu'on les compare à ceux des partis politiques il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas photo donc les non non je pense que les syndicats alors ils sont essentiels ils représentent les intérêts des salariés peut-être qu'une partie des salariés n'a pas compris à quel point ils étaient à quel point ils étaient utiles ces syndicats alors je crois qu'on s'en est un peu rendu compte au moment du Covid peut-être aussi au moment de la réforme des retraites quand même il y a un problème principal qui est que il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas se syndiquer parce qu'ils sont dans des contrats courts dans de l'intérim et donc ils ont peur de se syndiquer il y a quand même il y a beaucoup de discrimination syndicale il ne faut jamais l'oublier et donc voilà on a vraiment besoin d'augmenter les effectifs des syndicats d'augmenter leur leur pouvoir d'une certaine façon mais aussi à côté et là je fais allusion à une proposition qu'on fait avec mes collègues Isabelle Ferreiras et Julie Batilana on a écrit un livre qui s'appelle Manifeste travail démocratisé démarchandisé dépollué sur je dois le dire sur l'idée fondamentale de ma collègue Isabelle Ferreiras qu'elle appelle le bicaméralisme c'est à dire et je pense que c'est une idée très importante il faut redonner du pouvoir aux personnes qui travaillent par rapport aux actionnaires et aux apporteurs de capital il faut avoir une nouvelle conception de l'entreprise il faut absolument qu'on rompe avec ce que disait Friedman vous vous souvenez en 70 quand Friedman déclare la seule responsabilité de l'entreprise c'est de faire du profit mais non bien sûr que non et donc il me semble que là on progresse trop doucement vers une rupture avec cette pensée et donc nous on va un petit peu plus loin quand on parle du bicaméralisme on veut dire deux chambres une chambre des apporteurs de capital une chambre des investisseurs en travail qui auraient le même pouvoir c'est en fait pousser la codétermination à son bout parce qu'on n'a jamais eu de pure 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 codétermination même en Allemagne il y a toujours le président qui a une voix prépondérante donc voilà nous ce qu'on propose c'est une égalité totale alors évidemment ça peut paraître aujourd'hui comme une utopie mais il est évident qu'il faut redonner du pouvoir aux personnes qui travaillent par rapport aux apporteurs de capital sinon c'est eux qui vont continuer à peser sur l'ensemble des décisions et le travail restera les travailleurs une variable d'ajustement on voit bien ce que vous tracez ici est-ce qu'il y a des modèles de démocratie sociale en Europe qui fonctionnent vous parlez de la co-gestion ici est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer et je pense tout de suite à l'Allemagne mais également à la Scandinavie malheureusement un peu partout ces modèles sont en alors non pas du tout en voie de disparition mais ces modèles sont attaqués remis en cause pourquoi ? parce qu'on considère que donner trop de place aux syndicats aux travailleurs c'est pas bon pour les profits c'est pas bon pour la fluidité c'est pas bon pour la compétitivité Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vérifié ? Non c'est pas vérifié c'est pas vérifié c'est ce qu'on raconte on fait allusion à certaines enquêtes dans le livre que je vous ai cité qui montre que non c'est pas du tout vérifié mais l'idée est bien que ça handicap la compétitivité des entreprises et donc ça fait partie de ce que certains économistes appellent les obstacles à une meilleure flexibilité donc ce modèle est attaqué néanmoins il est toujours un peu en vigueur en Allemagne où il y a de la co-détermination et où notamment on a des conseils d'établissement qui sont présents dans dans les petites entreprises aussi je crois que c'est des alors avant c'était des 5 salariés je crois que maintenant c'est un petit peu plus élevé mais ils ont beaucoup de pouvoir et il n'y a pas le chef d'entreprise donc ça c'est intéressant et en plus dans les conseils de surveillance il y a la participation selon les secteurs au tiers ou à moitié des représentants des salariés et idem dans les pays scandinaves avec là un taux de syndicalisation beaucoup plus élevé et puis des relations professionnelles radicalement différentes dans ces pays alors je crois que la France désespérément elle essaye toujours d'imiter ces modèles mais qu'elle n'y arrive pas c'est très difficile de transposer un modèle mais il faut se souvenir qu'en Suède ou au Danemark il y a eu des événements absolument majeurs en 1899 au Danemark en 1938 en Suède avec presque des guerres civiles qui ont fait qu'il y a eu une reconnaissance mutuelle il y a eu une sorte de compromis on s'est arrêté et employeurs et salariés ont dit d'accord nous allons coopérer et donc il y a des chartes qui expliquent qu'on va travailler ensemble qu'on va essayer de trouver les meilleures configurations pour chacun qu'on va s'entendre et qu'on se reconnaît l'un l'autre évidemment ça c'est une configuration radicalement différente de la nôtre où on a quand même encore une partie de notre syndicalisme qui est un syndicalisme d'opposition révolutionnaire et qui souhaite remettre en cause le capitalisme ce qui n'est pas du tout le cas je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre mais on est dans deux modèles différents c'est basé sur une grande culture du compromis aussi tout à fait absolument peut-être pas encore en France absolument vous signalez l'importance des moments historiques des circonstances historiques qui ont permis l'émergence de ces modèles alternatifs ailleurs est-ce qu'on ne s'approche pas de votre point de vue d'un moment propice à un changement culturel de ce point de vue là on arrive on en arrive à énumérer tous les défis auxquels nous faisons face vous avez parlé de dépollution vous avez parlé du numérique du télétravail on est quand même à un moment où on a l'impression que le changement culturel est nécessaire nécessaire c'est certain c'est absolument nécessaire de redonner du pouvoir aux salariés alors dans le livre que je vous ai cité le manifeste travail nous postulons que donner plus de pouvoir aux salariés permettra aux entreprises d'être plus vertueuses en matière environnementale c'est pas totalement certain parce qu'on peut penser que des salariés dans des secteurs particulièrement menacés ne voudront pas que leur entreprise ferme mais on se dit quand même que ça aidera disons et donc il faut sans doute aller encore plus loin et s'intéresser à une entreprise qui reconnaîtrait l'importance non seulement de ses salariés mais aussi de ses fournisseurs mais aussi de son environnement local etc 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 récemment j'ai pu travailler avec des entreprises qui ont créé une association qui s'intitule la convention des entreprises pour le climat et c'est un ensemble d'entreprises qui sont regroupées qui souhaitent abandonner le modèle extractif pour passer au modèle régénératif et donc en effet c'est une révolution dans la conception de l'entreprise parce que l'entreprise elle n'est plus là pour faire du profit elle est là pour régénérer aller jusqu'à régénérer l'environnement extérieur et donc on a comme ça toute une batterie d'indicateurs alors c'est une forme de RSE mais je dirais une forme de RSE encore améliorée et qui va l'être encore avec la directive dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui cherche à montrer comment l'entreprise à la fois s'occupe un de ses salariés mais donc parvient à produire sans abîmer son environnement et au contraire en essayant de le réparer et ça j'ai trouvé ça tout à fait intéressant il me semble qu'on a maintenant un certain nombre d'entreprises qui sont en train de se mettre en route vers ce modèle différent le seul problème qu'on a c'est la taille critique de cet ensemble d'entreprises est-ce qu'ils vont avoir la taille critique est-ce qu'ils vont tenir est-ce qu'ils vont tenir face à la concurrence française d'entreprises qui n'auraient pas qui ne se donneraient pas les mêmes contraintes est-ce qu'ils vont tenir face à la concurrence mondiale avec là encore des entreprises qui auront des coûts beaucoup plus bas et qui pourront leur tailler des croupières Vous parliez du numérique tout à l'heure on peut l'associer aussi à la robotisation et alors ça nous évoque tout de suite les gains de productivité que permettent ces nouvelles technologies de l'information de la communication de la robotisation mais également de l'intelligence artificielle ça fait même naître des phénomènes nouveaux comme la FOBO la fear of being obsolete la peur de devenir obsolète ça inspire des propositions originales comme celle de Bill Gates de taxer les robots ou des expériences entrepreneuriales presque effrayantes comme l'usine sans humain de Tesla mais plus sérieusement est-ce que tous ces phénomènes font craindre la destruction d'emplois selon vous ? Comment dirais-je ? C'est une question très controversée et sur laquelle à mon avis on ne peut pas s'exprimer on a vu toutes ces 20 dernières années 30 dernières années à échéance régulière des gens qui nous disaient tous les emplois vont être détruits bon chaque fois ça ne s'est pas passé c'est-à-dire chaque fois on a eu du schumpeter c'est-à-dire une destruction créatrice certains emplois sont supprimés d'autres sont est-ce que là ça va être le coup de grâce avec chat de GPT etc moi il ne me semble pas j'avais cité dans une numéchronique la liste des métiers dont on pensait que chat de GPT ne les supprimerait pas et alors on avait l'impression qu'il y avait énormément de métiers et notamment beaucoup des métiers qui vont devoir être développés pour la transition écologique puisqu'on sait qu'on va avoir besoin par exemple de plus d'agriculteurs de plus d'emplois vraiment c'est intéressant à la matérialité des choses des menuisiers par exemple comment ? des menuisiers par exemple tout à fait des maçons des menuisiers tous les métiers manuels parce que ce qui est clair c'est que la transition écologique elle nous obligera à avoir plus de travail humain puisqu'on devra moins recourir aux machines qui sont consommatrices d'énergie donc oui ça va certainement supprimer des emplois sans doute pas dans les quantités que l'on peut nous prédire et je dirais que normalement ça relève de notre choix de notre volonté à nous de nous y opposer si on considère qu'on ne doit pas aller dans cette direction et à nous d'orienter le progrès pour que cette automatisation ou cette robotisation elle allège le travail humain plutôt que de le remplacer maintenant je crois que ce qui est très important de dire c'est que qu'il s'agisse du recours à l'automatisation à l'intelligence artificielle notamment ou de la transition écologique oui il va y avoir des transformations d'emplois et notre devoir et le devoir de l'état notamment et des entreprises évidemment c'est vraiment d'anticiper ces mouvements parce que sinon les personnes qui sont dans les secteurs qui sont le plus menacés on peut penser quand même à l'automobile les garagistes et puis tous les métiers de l'énergie pétrole etc en effet c'est pas à eux de supporter la transition et il me semble qu'aujourd'hui ça n'est absolument pas pris en compte cette idée qu'il faudrait vraiment se mettre très 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 en amont faire en quelque sorte une cartographie des compétences et préparer très à l'avance la reconversion de ces personnes et à mon avis c'est pas non plus avec Pôle emploi ou France Travail qu'on pourra bien faire les choses il me semble qu'il faudrait vraiment un organisme spécialisé qui pourrait accueillir les personnes qui vont perdre leur emploi pour les reformer et les remettre immédiatement sur un autre poste et là on a très peu de travaux là-dessus on a le rapport Parisot de 2019 depuis on a eu vraiment peu de choses alors il y a la prospective des métiers des qualifications de France Stratégie qui est produite à échéance régulière il y a les travaux du Shift Project mais j'ai l'impression que l'État et les entreprises ne prennent pas suffisamment au sérieux cette question c'est le sujet de la planification de la préparation de la planification c'est-à-dire une fois qu'on a le scénario en effet qu'on est d'accord sur un scénario à 20 ans qu'est-ce que ce scénario et d'ailleurs moi j'ai pas vu ça dans le discours d'Emmanuel Macron il y a peu quelles sont les conséquences sur l'emploi territorial comment on relocalise comment on rénove thermiquement quels sont les bâtiments qu'on rénove est-ce qu'on le fait sur place est-ce qu'on remet de l'emploi dans les petites villes comment des métropolises toutes ces questions-là elles doivent normalement découler je dirais du fameux scénario et elles doivent permettre de raisonner sur les mouvements de l'emploi à moyen long terme elles permettent d'imaginer ce que sera le travail dans quelques années une des tendances qu'on voit très bien et qui à mon avis interroge ce qu'est le travail et notamment le rapport entre travail et lien social ou le travail comme lien social pour le relier au numérique c'est la généralisation la montée en puissance notamment à partir de la crise sanitaire du télétravail ça nous intéresse d'avoir votre avis sur cette grande tendance et sur la façon dont elle peut affecter le rapport à son travail si on est convaincu que le lien social la sociabilité et le rapport qu'on a avec ses collègues est un élément fondamental du bien-être j'ai envie de dire que c'est à la fois la meilleure et la pire des choses ça dépend comment il est mis en place donc les gens ont découvert le télétravail on était très en retard les personnes l'apprécient énormément il y a des des degrés de télétravail très différents en France y compris des gens qui maintenant travaillent exclusivement en télétravail il y a d'ailleurs une inégalité du rapport au télétravail il y a des gens qui ne peuvent pas absolument on a aussi des personnes qui désormais en font une condition pour rejoindre une entreprise ou une administration donc ça devient un élément important dans le recrutement alors j'ai envie de dire très bien le télétravail ça montre qu'on fait confiance aux salariés c'est donc une autre manière d'envisager la relation de travail le rapport au travail les managers ont eu du mal à lâcher mais ils ont bien été obligés de se rendre à l'évidence certains managers sont en train de revenir en arrière disent que ça ne peut pas marcher comme ça et moi j'ai envie de dire qu'en petite quantité le télétravail c'est formidable donc deux jours dès que vous passez à trois jours de télétravail pour réunir les équipes pour conserver les collectifs de travail une cohésion une fluidité de l'information ça devient très 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 difficile et donc je pense que c'est pas bon c'est pas bon pour les organisations de travail c'est pas bon pour les salariés eux-mêmes parce qu'ils se retrouvent isolés le contact n'est plus qu'en bilatéral avec le N plus 1 et ça veut dire que la charge de travail elle peut varier considérablement donc voilà un peu de télétravail c'est très bien beaucoup de télétravail à mon avis pose des problèmes Dominique Méda une dernière question avant de vous laisser est-ce que dans ce contexte de perte de sens du travail la fonction publique ne peut pas tirer son épingle du jeu en ce qu'elle propose tout de même des métiers tournés vers les grands enjeux contemporains l'écologie on en a parlé la question sociale on en a parlé aussi mais également les questions sanitaires et de RH est-ce qu'il y a une occasion ici pour la fonction publique de regagner en attractivité moi il me semble que c'est à l'État alors en consultant largement ses partenaires les collectivités locales les partenaires sociaux bien sûr mais de donner un cap et de surveiller l'avancée vers ce cap bref d'être un chef d'orchestre et à l'évidence les métiers qui sont exercés dans la fonction publique sont tout à fait centraux parce que évidemment ils sont en lien avec l'intérêt général en même temps la situation n'est pas rose vous avez bien vu il y a de moins en moins de candidats au concours la fonction publique est dite de moins en moins attractive les jeunes ont de moins en moins envie de la rejoindre ce qui moi me peine énormément pour des raisons pas seulement de salaire mais quand même beaucoup de salaire mais aussi d'organisation du travail de possibilité d'avoir de l'initiative donc oui il y a une occasion extraordinaire mais je pense qu'il va falloir y mettre les moyens or on est un peu menotté de ce point de vue là à cause des fameuses règles budgétaires du fait qu'on nous dit qu'on ne peut pas augmenter l'endettement public il va falloir réduire les dépenses publiques donc là on se trouve vraiment dans un je crois que c'est ma collègue Gézabelle Coupé-Souberan qui parlait d'un triangle infernal dont je ne sais pas très bien comment on va sortir mais en effet responsabilité majeure de la fonction publique et des fonctionnaires je me permets de renvoyer peut-être pour terminer à ce rapport quand même très intéressant qu'a fait le collectif nos services publics qui montre qu'on n'a jamais eu autant besoin du service public et que pour l'instant on n'arrive pas à y répondre convenablement à ces besoins Dominique Médard on a un arc de contraintes mais on est forcé de rester optimiste merci en tout cas on a encore mille questions à vous poser mais votre temps est précieux merci d'avoir donné un peu de ce temps à Sophia merci infiniment merci à vous merci beaucoup durant leur scolarité les élèves de l'INSP ont à rédiger un rapport d'expertise sur un sujet de leur choix en lien avec les grandes politiques publiques mêlant technique de la recherche et approche administrative cet exercice est l'occasion d'investir une thématique qui leur tient à coeur de l'approfondir et d'en devenir une sorte de référent Léa Loubier est élève à l'INSP elle a choisi de consacrer son rapport à la féminisation de l'administration préfectorale féminiser les fonctions de préfet et de sous-préfet comment briser le plafond de verre préfectoral à l'heure de la réforme de l'encadrement supérieur de l'état Léa est dans Sophia pour nous en parler salut Léa salut Léa salut alors comment t'es venue l'idée de travailler sur ce sujet déjà je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de ce travail qui m'a bien occupé pendant les quelques mois notre scolarité et qui m'a vraiment passionné au départ ce rapport l'idée de travailler sur la féminisation du corps préfectoral m'est venue du fait que quand j'étais en stage en préfecture en Mayenne j'étais entourée par un corps préfectoral donc c'est le préfet le secrétaire général de la préfecture son directeur de cabinet et puis en l'occurrence un sous-préfet d'arrondissement dans le département où j'étais tous étaient des hommes bon c'était tous aussi des hommes blancs et de plus de 50 ans mais ça c'est peut-être une autre histoire dont on reparlera dans un autre épisode je laisserai d'autres camarades en parler mais en tout cas moi ça m'a beaucoup interrogée le fait d'être dans de très nombreuses réunions la seule femme je pense aux réunions du corps préfectoral qui ont eu lieu tous les matins en Mayenne à 8h15 et voilà on se retrouve là autour d'une table en étant la seule femme autour de la table c'était encore plus vrai quand on ajoutait les responsables de la gendarmerie des sapeurs-pompiers et de la police nationale là aussi uniquement des hommes je dirais que ça m'a surtout interrogée sur deux points le premier c'est qu'est-ce que ça veut dire le fait que des fonctions d'autorité de représentation de l'État et d'une forme de représentation du pouvoir soient uniquement endossées par des hommes et l'autre sujet c'est peut-être plus personnellement comme aux fonctionnaires comment on se construit quand on a des modèles qui ne nous ressemblent pas en l'occurrence en termes de genre et du coup comment sans modèle féminin je pouvais me construire en tant que femme aux fonctionnaires donc voilà la raison qui m'a poussée à travailler sur le sujet de la féminisation des fonctions de préfet et de sous-préfet et je rajoute peut-être un élément de contexte et une réforme importante pour les fonctions de dirigeantes de l'État qui est la réforme de l'encadrement supérieur de l'État qu'on a connue nous dans notre scolarité et qui a aussi eu des conséquences sur le corps préfectoral il y a un terme consacré qui est celui de l'autocensure et qui concernerait en premier chef au premier chef les femmes et sur certains métiers et notamment ceux de la préfectorale est-ce que c'est un phénomène que toi tu constates ? C'est vrai que le terme d'autocensure moi il me met souvent en colère bon je pense que mes camarades de promotion m'ont souvent vu en colère donc ça ne nous éteindra pas que je dise ça Jamais à mauvaise échéance Non sans doute pas mais en tout cas c'est une notion qui me met souvent en colère il y a des dispositifs je pense c'est l'occasion ici aussi de saluer le travail de l'association INSP 5050 qui organise notamment des séances de mentorat à destination des jeunes femmes qui souhaitent passer les concours administratifs et en particulier celui de l'INSP et qui travaille justement à la déconstruction des obstacles que les femmes peuvent se mettre dans le fait de passer les concours de la haute fonction publique et ce qui peut aussi valoir ensuite dans le choix des postes des postes qu'on est amené à occuper au sein de la haute fonction publique donc il ne s'agit pas du tout là de dire que cette censure n'existe pas de la part des femmes sur leurs propres ambitions mais pour moi le problème c'est qu'on mette la focale sur un sujet qui est en réalité le résultat d'une fabrique organisationnelle pardon des inégalités de carrière en gros le système tel qu'il existe de déroulement des carrières dans la haute fonction publique produit à différentes étapes des obstacles concrets au fait que les femmes occupent des postes ou placés dans la haute fonction publique et est pour être plus pragmatique les mêmes carrières que les hommes à compétence égale et je pense que c'est aussi notre rôle en tant que fonctionnaire de faire bouger les lignes sur ce sujet et on sait que les questions de vocabulaire elles seront tout le temps importantes et je trouve que parler d'autosensure c'est vraiment mettre l'accent sur le mauvais coupable et du coup se désintéresser des vrais sujets organisationnels sur lesquels on a à travailler collectivement ces obstacles ce sont ceux que tu énumères dans ton rapport est-ce que tu peux nous les lister et nous dire quels sont les principaux dans mon rapport j'ai travaillé un peu sur deux sujets la première partie c'était de tout simplement objectiver les réalités chiffrées de la présence des femmes sur les postes de sous-préfet et de préfet donc peut-être un petit retour en arrière dans le secteur privé il y a eu la loi Copé-Zimmermann en 2011 qui obligeait à une présence paritaire des femmes dans les conseils d'administration des entreprises et l'État s'est ensuite fixé à lui-même des obligations en matière de parité dans les fonctions de dirigeantes et donc la loi Sauvadet en 2012 oblige l'État à nommer à primo-nommer pour être plus précise au moins 40% de femmes sur les postes d'encadrement de l'État à la suite de cette loi on a observé une forte progression des nominations des femmes sur les postes de préfet et de sous-préfet donc si je prends quelques statistiques il y avait 4% de nominations sur les postes de préfet dans les années 90 et on était à 26% en 2022 donc on n'atteint pas l'objectif de la loi Sauvadet pour les fonctions de préfet en revanche on l'atteint pour les sous-préfets puisqu'on était entre 4 et 15% dans les années 90 de primo-nomination pour les sous-préfets et on atteint la 40% en 2022 mais en fait cette réalité en flux elle ne retrouve pas les mêmes proportions en stock c'est-à-dire dans le nombre de personnes en poste à un instant T et donc par exemple la progression elle existe c'est-à-dire il y avait moins de 1% de femmes en 1982 qui étaient préfètes et elles sont 25% en 2020 pareil pour les sous-préfets on passe de 2% à 36% donc la progression elle est réelle mais on est encore très très loin de la parité et surtout et c'est ce que j'ai pu travailler sur l'objectivation chiffrée de cette réalité c'est plus on monte dans la hiérarchie explicite ou implicite des postes préfectoraux plus les femmes se font rares donc ça en sociologie on appelle ça le plafond de verre et on l'observe réellement dans les fonctions préfectorales donc pour revenir à ta question Théodore sur pourquoi c'est comme ça j'ai travaillé à partir d'entretiens de type sociologique avec des préfets et des sous-préfets mais aussi avec leur entourage familial et avec leur environnement institutionnel donc avec le gestionnaire de leur carrière au ministère de l'Intérieur notamment et en fait dans ces échanges ça m'a permis d'objectiver comment à la fois il y a des représentations et un système de valeurs qui sont attachés aux carrières préfectorales qui sont souvent attribuées aux masculins et notamment des pratiques j'allais dire presque sacrificielles ou dévotionnelles où le métier devient l'essentiel tout simplement de la vie des personnes qui occupent ces fonctions qui en fait sont défavorables aux femmes donc tout un système de représentation qui sont défavorables au fait que les femmes occupent ces fonctions ensuite des pratiques du quotidien donc je parlais tout à l'heure de la réunion du corps préfectoral quand on fait des réunions à 8h15 c'est qu'on a quelqu'un pour amener ses enfants à l'école quand on fait pareil des réunions après 19h après 20h après 21h c'est qu'on a quelqu'un qui s'occupe des tâches domestiques à la maison et voilà quand on peut être appelé à n'importe quel moment des vacances scolaires alors qu'on a posé ses congés parce qu'il y a une crise ou parce que voilà quelqu'un a décidé qu'il fallait revenir ça pose un problème pour les personnes qui ont la charge des enfants et de la vie familiale au sens large et ensuite ça pose aussi des questions en termes de déroulé de carrière au sens où la préfectorale est marquée par des mobilités géographiques qui sont à la fois fréquentes tous les 2 à 3 ans et surtout imprévisibles et imprévisibles aussi sur la localisation de ces mobilités donc en fait quand on fait ça en termes de gestion de carrière c'est qu'on favorise des gestions de carrière de personnes qui n'ont pas d'attache ou en tout cas des attaches très mobiles donc dans l'ancien modèle des compagnes qui ne travaillaient pas et qui pouvaient suivre ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui avec la biactivité des couples donc le fait que dans un couple l'homme et la femme travaillent et avec tout simplement le fait que quand on est une femme ou préfète ou sous-préfète on a souvent davantage la charge de la famille mais aussi j'allais dire de la conjugalité on porte aussi et c'est encore vrai le poids du soin à son couple ou à sa sphère domestique au sens large voilà on pourra peut-être y revenir mais en tout cas ces points-là et à la fois les représentations les pratiques du quotidien et les stratégies RH de gestion des déroulés de carrière qui font que la présence des femmes sur ces postes est plus difficile en disant ça je ne veux pas donner l'impression que je pointe du doigt un ministère en particulier et en l'occurrence celui de l'intérieur je pense que c'est un ministère qui partait d'assez loin en termes de présence féminine dans ses rangs et pour qui la féminisation est devenue une priorité et qui a mis en place énormément de choses pour à la fois féminiser ses effectifs et favoriser les aimants de conciliation avec la vie familiale de ses membres voilà je pense à des dispositifs d'adaptation de la procédure d'affectation où le ministère cherche à être davantage en transparence et en anticipation et ça porte déjà ses fruits et ça continuera à les porter donc il ne s'agit pas là de les accuser ou de faire un procès à ce ministère simplement de décrire des réalités qui sont encore celles-ci aujourd'hui entre le moment où tu as rendu ton rapport et aujourd'hui où on enregistre il y a eu les affectations de la promotion sur leur futur poste dans l'administration je crois qu'il y a quelques constats empiriques à en tirer je te laisse en parler donc quelles affectations pour les femmes de la promotion sur des postes en administration déconcentrée on a un chiffre oui effectivement et tu as raison d'aborder ce point enfin notre promotion elle est sans doute pas représentative au sens où c'est une promotion et en plus elle est exceptionnelle puisque c'est la nôtre mais sur 7 postes qui nous étaient proposés sur des postes de sous-préfet une seule femme s'est positionnée sur ces postes à nouveau c'est peut-être pas une réalité statistique ultra représentative etc mais je pense qu'elle dit quand même des choses et si voilà je peux pas parler à la place des autres femmes de la promotion mais si je prends mon cas personnel je me suis posé la question de rejoindre la préfectorale et en fait vous l'avez dit au début j'ai 30 ans j'ai envie de construire ma vie personnelle elle est sans doute une vie familiale et je ne me voyais pas rentrer dans des postes où on n'a pas de temps pour soi encore moins de temps pour son conjoint ou sa conjointe et pour ses enfants et de rentrer dans 10 ans de carrière sur lesquels j'aurais pas de choix sur mes affectations géographiques donc je pense que ça joue et on en parlera sans doute aussi mais ça a aussi des implications pour les hommes et je pense que beaucoup d'hommes de notre promotion se sont posés les mêmes questions mais il se trouve que structurellement et historiquement ces facteurs-là avaient un impact plus fort sur les femmes et loin encore Le constat que tu fais il laisse penser que les éléments ne sont pas du tout réunis pour changer la photographie dans 20 ans Il y a encore du travail je dirais que les choses changent et notamment je parlais tout à l'heure de la loi Sauvadet elle a eu des effets je l'ai montré pour la préfectorale mais les constats sont aussi vrais pour d'autres segments de la fonction publique je dirais aussi que l'État renforce ses actions en la matière la loi Sauvadet je l'ai dit tout à l'heure fixait un pourcentage de 40% pour les primo-nomination sur les postes d'encadrement et il y a une loi qui est passée en juillet 2023 qui rehausse cette cible sur les nominations à 50% qui fixe aussi une cible à 40% en stock c'est-à-dire à terme il faudra qu'il y ait 40% au minimum de femmes en poste sur des postes d'encadrement supérieur et qui étend aussi cette obligation au cabinet ministériel donc voilà les éléments ils sont en place pour pousser au changement après sur la question générationnelle est-ce que nos générations seront de ce point de vue-là plus vertueuses je ne peux que l'espérer et je pense qu'il y a des choses effectivement qui changent et je le mentionnais tout à l'heure je pense qu'il y a une préoccupation qui est plus forte chez les hommes de nos générations de concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle d'avoir une place plus importante au sein de leur foyer etc néanmoins je pense que c'est des changements culturels qui sont importants et à nouveau c'est plus facile pour un homme d'être une anomalie statistique que pour une femme et voilà ça demandera du temps pour qu'un homme qui s'occupe de ses enfants on ne considère pas que c'est un être exceptionnel alors que pour une femme on considère que c'est normal et qu'en revanche qu'elle demande à partir à 17h30 un soir par semaine c'est vu de façon extrêmement négative alors qu'est-ce que tu proposes on fait la guerre des sexes c'est vrai que c'est un sujet qui crée beaucoup de tensions de réactions assez négatives par exemple il y a pas mal de sous-préfets qui vont tenir le discours selon lequel on leur vole leur poste en tout cas les empêche d'être nommés préfets à terme lors de mes entretiens une préfète très expérimentée m'a dit je la cite ici parce que je trouve que c'est intéressant qu'une femme à sa place le dise elle m'a dit et vraiment je la cite de façon un texto elle m'a dit en fait les hommes nous ont volé nos postes pendant des années c'est le moment de renverser la tendance donc voilà je pense que si une femme de ce calibre là peut se permettre de dire ça je peux me permettre de juste la citer mais non je pense qu'il s'agit pas de faire la guerre des sexes au sens où il s'agit de rééquilibrer un système qui a été durablement inégalitaire et surtout de pousser la logique jusqu'au bout si on considère que les femmes sont les égales des hommes alors il n'y a pas mille détours à faire il faut nommer autant de femmes que d'hommes pas par vengeance mais simplement parce qu'il faut reconnaître qu'on est les égales des hommes et je citerai juste ici la définition du féminisme que donne Marie Chir qui est une écrivaine américaine qui dit en fait tout simplement le féminisme c'est juste la notion radicale apparemment selon laquelle les femmes sont des êtres humains voilà je pense qu'on peut être haut fonctionnaire et féministe et c'est pas un gros mot et c'est pas une cause violente ou vengeresse c'est simplement l'application d'un principe d'égalité entre les hommes et les femmes pardon et voilà je pense que mettre ça sur le terrain de la guerre des sexes ou d'une confrontation violente c'est ne pas vouloir voir le problème avec l'idée que la situation anormale c'est celle qui prévalait jusqu'ici c'est pas celle qui tu énumères un certain nombre d'autres recommandations dans ton rapport où tu réfléchis au parcours à l'intégration des critères de conciliation vie privée vie personnelle oui je pense que sur le sujet des recommandations la réponse n'est pas aisée il n'y a pas de solution facile il n'y a pas de gris de lecture clé en main ce que je sais c'est que tous les ministères se sont dotés de feuilles de route sur les prochaines années pour améliorer la question de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de gestion de leurs ressources humaines et dans mon travail j'ai mis en avant deux types de recommandations la première c'est et c'est pour ça que je fais le lien avec la réforme de l'encadrement supérieur de l'état c'est que je pense qu'une des clés c'est de jouer sur la temporalité de la carrière c'est à dire que par exemple pour les postes de préfet ou de sous-préfet qui sont par essence des postes atypiques anormaux dans lesquels effectivement on demande une réactivité et une disponibilité complète ce sont des postes atypiques est-ce que pour autant on doit avoir des carrières et donc des vies professionnelles atypiques je ne suis pas sûre et je pense qu'une des façons de répondre à cette contrainte c'est de proposer des parcours plus diversifiés plus individualisés et de sortir des parcours type des formes de cursus honorum dans lesquels pour être préfet il faut avoir fait x postes de sous-préfet auparavant et donc proposer des parcours interministériels véritablement interministériels où les sorties du champ ministériel d'origine ne sont pas vues comme des sorties de route ou des voies de garage donc ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est je pense que donc ça j'allais dire c'est la dimension un peu macro et la dimension plus micro c'est une fois en poste on sait qu'un des éléments difficiles pour les femmes c'est comment concilier les temps de vie personnelle et de vie professionnelle et en fait je pense qu'on va l'avoir nous en tant que manager public aussi cette question de comment on accepte que les uns et les autres hommes comme femmes arrivent à concilier ces temps de vie et donc comment on en fait des vrais critères de qualité managériale donc je pense que de ce point de vue là un des outils pour faire progresser le sujet c'est l'évaluation des managers dans la préfectorale ils ont une grille d'évaluation alors qu'ils appellent à 360 degrés où on évalue toutes les dimensions de la qualité professionnelle du préfet ou du sous-préfet évalué et pourquoi un de ces critères qui peut même jouer d'ailleurs sur la rémunération à terme ne serait pas le respect de la qualité de vie au travail des agents et leur capacité à mieux concilier avec leur vie personnelle sur des critères aussi basiques que est-ce qu'on met des réunions après 19h le soir est-ce qu'on accepte les congés demandés par les uns et les autres donc pour moi ce sont des évolutions qui sont assez pratiques je ne dis pas qu'elles sont faciles mais qui ne sont pas de la macro technostructure compliquée à mettre en place est-ce que les politiques volontaristes qui poussent à faire qu'il y ait de plus en plus de nominations de femmes à des postes à responsabilité fonctionnent et est-ce qu'elles peuvent être productibles pour d'autres teams de discrimination pour aller ainsi vers plus d'inclusivité dans la fonction publique selon toi alors là tu poses la question des quotas est-ce que les politiques de quotas ça fonctionne donc je l'ai dit tout à l'heure la loi Sauvadet elle porte ses fruits les résultats sont là et il y avait besoin et c'est sans doute regrettable mais on peut l'observer il y avait besoin de cette cible chiffrée pour faire progresser la réalité une fois qu'on a dit ça est-ce qu'on peut l'étendre à d'autres sujets que l'égalité entre les hommes et les femmes déjà je ne sais pas si ça m'appartient de répondre à cette question et ensuite on n'est pas aux Etats-Unis où cette politique de discrimination positive elle a été extrêmement mise en place et donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le cadre républicain qui est le nôtre en revanche voilà le rejeter par principe je ne suis pas sûre que ça soit très vertueux dans le sens où à nouveau sur l'égalité entre les hommes et les femmes on a observé que ça fonctionnait il y a quelques jours on a fait notre amphi garnison c'est le moment où chacun dans la promotion on choisit l'administration qu'on va rejoindre et on s'engage pour au moins 10 ans à la servir qu'est-ce que tu as à dire à tous nos camarades de promo je pense que c'est une statistique que j'ai répétée pendant 18 mois mais on est dans notre promotion 43% de femmes c'est une des promotions de l'ENA puis de l'INSP les plus féminisées de son histoire bon déjà on peut observer qu'on n'est toujours pas à 50% mais ça c'est sans doute aussi une question sur laquelle il faudra travailler mais ce que je dirais c'est que là effectivement on sort de l'école on est 43% de femmes j'espère que dans quelques années on sera à 43% de femmes à des postes de qualité équivalente à celle de nos camarades masculins merci Léa salut Léa merci Léa salut Léa